Guillaume Tabard, référendum, un coup de poker ou un coup de bluff ? Covid, 19, la France comptabilise 3063 nouveaux cas en 24 heures. Un écrivain italien rend sa légion d'honneur après celle accordée au président égyptien par Emmanuel Macron. Dépistage massif du Covid, 19, environ 500 personnes se sont déplacées à Charleville-Mézières. Saint-Julien-de-Concel, Tessa, 17 ans, aurait été fauché par un véhicule de chantier ou un engin agricole. Turquie, un djihadiste français recherché par Paris arrêté. Le frère de la victime de Christian Ranuxi de retour devant les assises pour meurtre.